... En 1942, j'ai été nommé curé de cette île. C'est le bateau Jean-Briand qui m'y amena par une belle journée de septembre. J'avais 46 ans et j'avais déjà passé la moitié de ma vie sur la Côte-Nord. Je ne savais pas encore que j'y resterais plus de 20 ans, dont la moitié dans ce village qui s'étalait alors tout au fond de l'immense ville. À mon arrivée, le village comptait déjà plus de 1000 habitants à l'été, alors que les montagners venaient habiter la deuxième plus grande réserve de la Côte-Nord. Mais c'est la présence de plusieurs centaines de familles blanches, en fait la majorité de la population qui m'apparaissait la plus importante. J'étais curé d'un des gros villages de la Côte-Nord. Peuplé par des pêcheurs acadiens à la fin du siècle dernier, cette île était devenue officiellement village en 1904. Le quai demeurait toujours le centre du village avec l'église, juste en face. En fait, cette île nous montrait deux quartiers bien différents. D'un côté, le village de pêcheurs avec ses maisons blanches et ses voitures, de l'autre, la réserve indienne avec ses maisons de bois noircées par le temps. C'est en partie parce que je pouvais parler montagnier que j'avais été nommé curé de cette île. Et je retrouvais les mêmes habitudes des chasseurs avec la fête, la procession et la bénédiction des canaux, à la mi-haut, à la veille du grand départ pour les territoires de chasse aux caribous dans les plateaux nordiques. « Ah, c'est moi qui vimais. » Quant aux blancs, leur présence était de plus en plus forte. Avec le début de l'exploration minière dans l'arrière-pays et l'ouverture à Noblesque des mines de Shefferville, la population augmentait à toute vitesse. À mon arrivée, en 1942, il pouvait y avoir environ 700 blancs au village. À mon départ, dix ans plus tard, il y avait plus de 5000 personnes. Cette île était devenue une ville champignon et la plupart des anciennes maisons allaient tomber dans la tornade du progrès. Même cette belle église que j'avais dû faire agrandir et rénover allait disparaître. Elle avait été construite après l'incendie de l'ancienne cathédrale à une époque où l'évêque de la Côte-Nord avait décidé de s'y établir. Par la suite, l'évêque s'en était retourné à Arre-Saint-Pierre. C'est à Sept-Îles que j'ai pu voir l'extraordinaire développement des communications. Contrairement à Béthiamit, où j'avais passé plus de 20 ans, les rues de Sept-Îles restaient ouvertes pendant tout l'hiver. Un équipement moderne permettait les lendemains de tempête de dégager les rues, sans oublier l'église, bien entendu. Le port demeure actif et le grand brise-classe de la marine canadienne et d'Ernest-la-Pointe venaient de temps en temps nous visiter. Et la vie s'organisait pour l'hiver. Le hockey était très populaire et les nombreuses parties occupaient les plus jeunes et les plus âgés. La commémoration du troisième centenaire de la visite du premier missionnaire jésuite, le père Dequin, en 1951, devait marquer un grand moment de mon passage dans la ville. Tout a débuté par une grande messe en plein air célébrée par Mgr Labrie en personne. Il devait bien y avoir 2000 personnes dans la foule qui ont ensuite écouté tous les invités de Marc venus nous visiter. Puis ce fut le grand défilé ouvert par la garde paroissiale avec des soldats de l'armée canadienne du Royal 22e Régiment, directement de Montréal. Ensuite, nous avons pu admirer les 20 chars allégoriques commandités par tous les groupes importants de la région. Les Indiens. Les Medlineaux. Un rappel des Pionis, commandités par l'entrepôt frigorifique. Les Forestiers par la compagnie Golf Paper qui nous montrait un beau barrage. Nos Pasteurs par la Ligue du Sacré-Cœur avec des enfants saluant un évêque. Saint-Joseph par le syndicat catholique avec leur Saint-Patron charpentier. La Charte municipale par un conseil de ville, ma foi, très amicale. La mère avec famille nombreuse, évidemment. Commandité par les Dames de Saint-Anne. Évangéline, la grande héroïne acadienne. La sobriété, présentée par les lacordaires, évidemment. L'artisanat, cette fois-ci par les Dames fermières. Les trappeurs par nul autre que la compagnie Hudson's Bay. Les Sept-Îles, toutes souriantes de l'hôtel du même nom. Deux camions de l'Arenor, illustrés évidemment les mines et les travaux de Nob Lake. Le futur Shefferville. Les Pêcheurs par les Pêcheurs unis. Avec la houle en plus. Et enfin, la poste, par la compagnie Clark, qui nous montrait un camion vide. Et la fanfare pouvait fermer ce grand défilé qui ferait rêver tous les enfants pendant des mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501